Nous allons donc continuer notre travail sur le chesed, sur le don. Je suis très heureux de vous retrouver. Et on se rappelle qu'hier on avait abordé cette mitzvah extraordinaire qui est la mitzvah de Harnassat Orhim, c'est-à-dire de recevoir les invités. On avait vu donc cet enseignement fondamental qui est que lorsque Abraham est dans un moment dans lequel Dieu se révèle à lui, et bien Abraham dit à Dieu, si ça ne te dérange pas, attends un instant, j'ai quelque chose à faire. Car en effet, Abraham va aller justement accueillir ses invités. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien il nous apprend ici quelque chose de fondamental, c'est que l'accueil des invités met de côté la présence divine, c'est-à-dire qu'on met la présence divine entre parenthèses pour accueillir des invités traduit de manière différente. Ce qui révèle que la relation à Dieu est authentique, c'est qu'elle ne nous empêche pas de voir les autres. Ça c'était donc l'enseignement qu'on a longuement développé hier. Et donc, à partir de maintenant, nous allons essayer de rentrer dans quelque chose de plus concret pour essayer de voir comment, au fond, nos maîtres nous apprennent comment on accueille des invités. De quelle manière l'accueil des invités a lieu. Et pour cela, et bien on va voir un texte qui est tiré de Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Yonah de Géronne, qui a été un des très grands maîtres de la tradition juive de l'époque de Maïmonide. Et nous allons commencer à l'analyser ensemble. Mais, 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 et c'est un point qui pour moi est très important, et bien je voudrais qu'à un moment, on sache le retraduire, non pas nécessairement pour les invités extérieurs, mais aussi pour ceux que j'appellerais nos invités du quotidien, c'est-à-dire notre conjoint, nos enfants, ceux qui ne sont pas moins que des invités. Alors que dit Rabbeinu Yonah ? Rabbeinu Yonah nous dit Vous savez que lorsque les maîtres, je vais traduire tout de suite, je vous rassure tout de suite, lorsque nos maîtres écrivent, et bien surtout les richonimes, surtout les maîtres de l'époque, du début du Moyen-Âge, ceux qui vont développer et commenter le Talmud, chacun de leurs mots est choisi avec exactitude. Lorsqu'ils écrivent, ils écrivent avec une précision, j'ai envie de dire chirurgicale. Et donc on va analyser chacun des mots que Rabbeinu Yonah va nous dire. Il dit Et si des invités viennent le béto dans sa maison, il les fera rentrer le béto avec un visage ouvert et sympathique. Alors, moi j'aimerais bien, si ça ne vous dérange pas, que l'on commence d'abord par travailler avec ceux que j'appellerais nos invités du quotidien, c'est-à-dire notre conjoint, nos enfants. Et que dit ici Rabbeinu Yonah ? Rabbeinu Yonah nous dit Il les fera rentrer. Or, la terminologie qu'on aurait pu imaginer, qui est plus classique, c'était Qu'ils les reçoivent. D'ailleurs, en hébreu moderne, on dit bien qu'on est Qu'on reçoit des invités. Donc on aurait pu s'imaginer qu'ici Rabbeinu Yonah nous dise Quand des invités arrivent, Yokablam, qu'ils les reçoivent, Meukabel, qu'ils les reçoivent, Besever Panimiafot, avec un visage ouvert et sympathique. Or, ce n'est pas le terme qu'il utilise. Le terme qu'il utilise, c'est Yachnisam, il les fera rentrer. On a ici donc un premier renseignement. Le Hachnis, faire rentrer, c'est montrer à l'autre qu'on a envie de lui faire pénétrer l'univers qu'on va lui proposer, qui est celui de notre maison. Le Hachnis, c'est faire un mouvement vers l'autre pour lui montrer le plaisir et la joie que l'on a de le faire pénétrer l'univers qu'on va lui proposer. Alors, avant de rentrer dans l'univers de nos invités du quotidien, on va donner un exemple tout bête. Regardez. Il nous est, à toutes et à tous, un jour arriver, de nous retrouver invités à une réception, et je suppose même de nombreuses fois. Une bar mitzvah, un mariage, que sais-je. De manière générale, ceux qui nous invitent essayent, autant que faire se peut, d'accueillir leurs invités. Alors, on va essayer de s'imaginer la situation pareille. J'arrive, je suis invité. J'arrive avec mon conjoint et je vois les personnes qui sont en face de moi qui sont celles et ceux qui nous ont invités. Essayons d'imaginer deux possibilités. La première, ils sont là, ils ne bougent pas, ils restent à leur place, on va vers eux, on les salue, et puis ils nous disent merci beaucoup d'être venus et ils ne bougent pas. Évidemment que ce n'est pas trop gênant, mais essayons d'imaginer que lorsqu'ils nous voient arriver, ils font un mouvement vers nous. Ah, bonjour, ils vont vers nous. Et lorsque on a fini de leur dire Mazal Tov, merci de nous avoir invités, ils nous prennent et ils commencent à faire un mouvement pour nous amener vers la salle. C'est un mouvement, à la limite, ils ne vont pas en faire, ils ne feront peut-être pas deux pas parce qu'ils ne peuvent pas, ils doivent accueillir d'autres personnes. mais évidemment que l'on ressent les choses de manière différente. Ils ont été vers nous et ils nous ont guidés, ils nous ont amenés pour aller vers cet univers dans lequel ils nous ont invités. Yach Nisam le Beto, nous rentrons ici dans le monde de la délicatesse, dans le monde de l'élégance, dans le monde du raffinement. Et je vais vous donner un exemple très simple maintenant. Lorsque notre conjoint rentre chez nous, à la maison, le chez nous, ce n'est pas le chez moi, c'est le chez nous. Lorsque notre enfant rentre chez nous, c'est son chez nous aussi, on va dire mais c'est sa maison comme ma maison. Yach Nisam le Beto, le fait de faire un mouvement, d'aller vers la porte, d'aller accueillir, de dire oh quel plaisir, comment tu vas, super, t'es rentré. et bien ce mouvement que l'on va opérer va être le début de Harnas de savoir accueillir des invités. C'est au fond révéler à l'autre le bonheur que l'on a de le voir arriver dans notre univers. Vous savez, je vous donne des exemples très simples. Il m'est arrivé de me retrouver à des sorties d'école avec des mamans qui sont là, soit dans leur voiture en triple fil, soit avec leur téléphone portable. Les enfants arrivent et la maman m'a dit ah oui bonjour, elle le prend par la main. Cet enfant, et bien c'est ton invité. L'univers dans lequel tu l'accueilles se sont à minima tes bras ou alors la voiture. Quand l'enfant rentre dans la voiture, même s'il sait que tu n'as pas pu quitter le volant, tourne-toi vers lui et dis lui bonsoir mon chéri, comment tu vas, ça me fait plaisir que tu sois là et non pas vite, 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 rentre, on démarre. Ce petit détail là va être le point de départ de cette notion de Harnassatochim. Évidemment, a fortiori, lorsqu'il s'agit d'invités que l'on va faire pénétrer chez soi, on n'a pas encore analysé ces verpanimiafotes avec le visage ouvert et agréable. Et au passage, je fais ici une parenthèse. On parle évidemment des invités du quotidien, de son conjoint, de ses enfants. Et donc, on va voir Yarnissam faire ce mouvement, avoir cette parole, avoir cette posture, qui révèle à l'autre le bonheur que l'on a de le voir arriver dans cet univers qui est le sien aussi. Mais pour l'instant, c'est nous qui sommes là, c'est nous qui l'accueillons. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que ça peut faire. Au passage, il est important de savoir que dans l'univers de l'accueil des invités, je suis sûr et certain, et j'ose espérer que ça nous arrive à toutes et à tous de nous retrouver vendredi soir, inviter quelqu'un à la synagogue et de le faire venir à la maison, même s'il n'était pas prévu. D'ailleurs, on le sait bien, dans toute famille juive qui se respecte, il y a toujours un petit peu plus pour un invité qui va arriver. Alors, bien sûr, il est bon que le mari demande à son épouse avant de partir et dit, s'il y a quelqu'un, est-ce que je peux l'inviter ? Parfois, l'épouse est très fatiguée, ça lui est peut-être un peu difficile. Alors, dans ce cas-là, on se débrouille à pour le faire inviter ailleurs. Mais voilà, la personne, elle arrive. La personne arrive et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle va rentrer chez nous. On va la faire rentrer de ce vers pas de mia faute. Comment fait-on pour que la personne se sente bien ? Il y a quelque chose de très simple. Prenons l'habitude, vendredi soir, qu'on dresse la table, d'avoir toujours un couvert en plus, voire deux. Comme ça, imaginez, quelqu'un arrive chez vous et la personne, au moment où elle arrive chez vous, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Vous lui ouvrez la porte, elle rentre et vous l'installez à sa place. Elle était attendue. S'il n'y a pas d'invité, ce n'est pas grave, débarrasser une assiette supplémentaire, ce n'est pas si compliqué que cela. Par contre, faire en telle sorte que la personne se sente tout de suite à son aise en ayant l'impression qu'elle est attendue, ça, c'est ce que l'on appelle faire preuve de délicatesse ou d'élégance. Et si on a oublié de le faire, on envoie un enfant en avant, vite dire à un moment, il y a quelqu'un, il y a un ou deux invités qui arrivent, vite, vite, on rajoute. Pourquoi ? Pour que la personne se sente accueillie. Deuxième chose que Rabbeinu Yonah nous dit, avec un visage ouvert et agréable. Vous savez, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Combien de fois ça nous arrive d'être à la maison, de parler, comme ça, un petit peu, et puis quelqu'un téléphone, et puis on prend le téléphone et dit, ah, bonjour, comment ça va ? Comment ça va ? Ça fait plaisir de t'avoir. Tiens, c'est curieux. Il y a quelques instants, quand tu parlais à ton épouse, à tes enfants, à ton mari, à tes enfants, la voix n'était pas si sympathique que ça. Bonsoir, bonsoir. Et là, comme quelqu'un arrive de l'extérieur, comme par hasard, cette personne, ah, comment tu vas ? Ça me fait plaisir. On le voit d'ailleurs. On se fait la tête et puis arrivent les invités. Comme par hasard, on est dans le sourire. Comment ça va ? Donc, on est capable. On est capable de faire ce travail. On est d'accord qu'on est capable de faire ce travail ? Alors, soyons capables de le faire vis-à-vis de nos invités du quotidien, de sévère panimiafote, avec un visage ouvert. Et pour mieux comprendre cela, j'ai envie de vous raconter une histoire fausse, mais qui pourra peut-être nous apprendre quelque chose. Imaginons qu'une personne, allez, on va rentrer dans les gros sabots, pardonnez-moi, une dame décide, un beau matin, d'aller acheter une paire de chaussures. Un homme aussi, d'ailleurs, ça peut être la même chose. En tout cas, cette personne rentre dans le magasin et bien sûr, est accueillie par un vendeur, une vendeuse, bonjour monsieur, bonjour madame, avec le sourire, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Et puis voilà, tel paire, ah non, si vous voulez, je peux vous montrer tel paire. Bon, deux, trois paires, on le regarde, c'est assez grand, c'est pas assez grand, tient tel modèle, etc. Bon, comme ça se passe de manière générale, d'accord ? Et puis imaginons qu'au bout de cinq, six essais, alors la personne, la vendeur, le vendeur, la vendeuse, on lui parle un petit peu et puis l'autre fait un petit sourire, un soupir, on lui dit qu'est-ce qui se passe ? On lui dit ah non, non, vous savez ? Et puis il vous raconte que ce matin, c'était un peu la galère et que le train et le train n'était pas là et on courut, que sais-je, voire même, il y a eu un problème à la famille, que sais-je. Alors vous, vous vous interrogez, vous dites mais je comprends pas. Quand je suis arrivé dans le magasin, ce vendeur, cette vendeuse m'a accueilli avec le sourire. Pourtant, je viens de découvrir que sa matinée n'a pas commencé sous de bons hospices, qu'il y avait des choses un petit peu compliquées même si elles ne sont pas dramatiques. Et on s'interroge comment on se fait-il que ce vendeur et cette vendeuse ont réussi néanmoins à m'accueillir avec le sourire. Et évidemment, on sait pourquoi. La raison, elle est très simple. C'est que en m'accueillant avec le sourire, ce vendeur et cette vendeuse vont réussir à faire leur travail qui est de vendre. Et c'est la raison pour laquelle ils arrivent à se dépasser, ils arrivent à se dépasser pour pouvoir en effet atteindre leur objectif. Et personne n'y verra un quelconque problème. Ils ont réussi à faire cet effort d'être dans le sourire même si intérieurement ça n'allait pas parce qu'ils savent très bien que s'ils font la tête, eh bien, ils ne pourront pas vendre. Or, ce qu'ils veulent, c'est vendre et c'est normal et c'est totalement légitime. Posons-nous la question. Quand nous rentrons chez nous à la maison le soir, c'est quoi notre objectif ? Que ça se passe bien ? Que l'ambiance soit sereine et agréable ? Allez ! On va dire que nous avons eu aujourd'hui une journée qui est objectivement difficile, objectivement difficile et les rendez-vous qui n'ont pas eu lieu, le rendez-vous annulé, la personne et les impôts qui nous ont appelés, ce n'était pas le bon moment, pas des drames, mais des journées parfois qui sont un peu complexes. Et donc, on va dire qu'on a entre guillemets de bonnes raisons de ne pas avoir un visage souriant, même si, grâce à Dieu, ce n'est pas dramatique. Ok, posons-nous la question. Si j'étais vendeur de chaussures, si j'étais vendeuse dans un magasin, j'aurais pu faire cet effort de me dépasser et d'avoir un visage souriant. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est nécessaire pour accomplir ma mission qui est de vendre. Eh bien, c'est la même chose. Quand je rentre chez moi en tant que papa, en tant que maman, mon but, c'est quoi ? C'est que ça se passe bien. Ah, il y a des raisons pour lesquelles je n'ai peut-être pas nécessairement envie de sourire, mais je sais très bien que si je ne souris pas, si j'ai le visage sombre, ça va créer une tension. Or, ce n'est pas ça que je veux. On est bien d'accord. Ce que je souhaite, c'est que les choses se passent bien. Ce que je souhaite, c'est que l'ambiance soit sympathique. Donc, on va se dépasser et on va réussir à rentrer et avoir ce visage souriant et sympathique. Et la personne qui nous accueille, qui est notre conjoint, va faire exactement la même chose. Elle va se dire « Mais mon but, c'est quoi ? C'est que ça se passe bien. Je sais que si j'accueille mes enfants ou mon conjoint en faisant la tête, même si j'ai de vraies raisons de la faire parce que voilà, aujourd'hui, c'était compliqué la famille. Que sais-je ? Ça ne participera pas au but qui est le mien. Donc, je me dépasse. Ah, les gens vont dire « Oui, mais dans ce cas-là, comment l'autre saura-t-il que j'ai une difficulté, que ça se passe mal ? » Tu peux lui en parler par la suite. Quand l'autre va te demander comment ça va, tu diras « Écoute, il y a beaucoup de choses qui vont bien et certaines choses un peu plus compliquées. On en parlera tout à l'heure. J'ai besoin de t'en parler. » Rappelons-nous qu'on a une bouche et qu'on ne doit pas faire porter à l'autre la difficulté de notre quotidien parce qu'en plus, nous n'en serons pas les bénéficiaires. Au contraire, c'est une atmosphère difficile. Essayons d'imaginer que nous sommes maintenant des invités, que nous sommes invités chez quelqu'un et que quand nous arrivons chez cette personne, cette personne nous accueille « Bonjour », avec un visage un peu sombre. on serait un petit peu dans l'angoisse. Pourtant, cette personne a peut-être une journée difficile, mais elle va faire cet effort. Eh bien, il doit être exactement le même principe dans tout ce domaine d'accueillir des invités et plus particulièrement, comme je l'ai dit, dans le cadre des invités de notre quotidien, notre conjoint et nos enfants. On va continuer à avancer et on va voir ce que Rabbeinu Yonah nous dit. Rabbeinu Yonah va dire donc la chose suivante « Oumiyad beboam yassim lifnem l'echem l'echol kilif amim bahi ani velo achal vehou bosh l'ichol » Il va dire la chose suivante « Et immédiatement quand ils arrivent, eh bien, il mettra devant eux du pain à manger car parfois le pauvre arrive et a faim et a honte de demander à manger. » on va traduire ça si vous le voulez dans deux univers, dans deux dimensions. Tout d'abord, c'est vrai. C'est vrai que parfois, eh bien, des personnes arrivent chez nous et ont faim. Alors, à notre époque, c'est relativement rare. Mais vous savez, il y avait un grand maître qui s'appelait le Chafet Sraim. Le Chafet Sraim était un très très grand maître qui avait une connaissance de Torah incroyable, qui avait des midotes des traits de caractère fabuleuses et qui a beaucoup beaucoup travaillé sur tout ce qui a trait à la relation à l'autre et plus particulièrement sur la nécessité d'être extrêmement vigilant dans le rapport à la parole et de ne pas être surtout dans la médisance. Le Chafet Sraim avait des midotes en or. Et lorsque le Chafet Sraim accueillait des gens chez lui vendredi soir, eh bien, sachez que le Chafet Sraim ne chantait pas « Shalom Aleichem ». Vous savez, « Shalom Aleichem », il ne chantait pas. Ni « Shetraim ». Curieux, pourtant, on est chez un grand maître et lui, au contraire, va chanter et c'est les anges et c'est spirituel et c'est très beau. Non, non. Le Chafet Sraim prenait immédiatement son verre. Il le remplissait de vin ou de jus de raisin et faisait le qui-douche, servait à tout le monde à boire et après, tout le monde allait faire mozzi. On commençait le repas et une fois qu'on avait commencé à manger, à ce moment, la pause et le Chafet Sraim « Shalom Alechem ». Il commençait à chanter les chants d'accueil des anges. Très curieux. Le Chafet Sraim faisait toujours cela lorsqu'il accueillait des invités. Pourquoi faisait-il cela ? Il disait « C'est très simple, les anges n'ont pas faim, ils peuvent attendre. Ça ne les dérange pas qu'on leur dise « Bienvenue, ange de paix, ange du Shabbat ». Par contre, ces invités qui sont en face, ils ont peut-être faim. Je ne sais pas s'ils ont mangé aujourd'hui. Et donc, eux, par contre, je ne peux leur faire attendre. Ce n'était pas une théorie, c'était du concret. C'était comme cela que le Chafet Sraim faisait. Pourquoi ? Parce que comme Rabbeinou Yon a dit, parfois l'invité a faim mais a honte de demander. Très sincèrement, si on n'est pas chez des amis proches, on arrive chez quelqu'un et on a très soif on se sent parfois un peu gêné de dire « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me servir quelque chose à boire ? » Par contre, si la personne arrive et dès le début dit « Je vous en prie, prenez à boire, prenez à manger », parfois on peut dire « Non, on n'a pas faim, on n'a pas soif » mais on se sent à notre aise. Ça, c'est valable pour nos invités de manière générale. Évidemment, aujourd'hui, on va commencer à chanter « Shalom Alechem » parce que, de manière générale, les gens que l'on a invités, on sait très bien qu'ils ont déjà mangé, mais c'est peut-être pas si sûr, il faut être attentif. Parfois, on est là, on discute, on discute, on discute, ils ont besoin de commencer à manger. mais on ne peut pas savoir. Mais moi, maintenant, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais prendre cela et travailler sur cette notion par rapport à nos invités du quotidien. De quoi s'agit-il ? Rappelons-nous que nous avons des invités du quotidien qui sont notre conjoint et nos enfants et qui ont peut-être des besoins et qu'ils n'osent pas exprimer. Et nous devons être comme Rabbeinou Yonah le dit ici, force de proposition par rapport à un besoin qu'ils ont peut-être mais qu'ils n'osent pas exprimer. Je vais prendre un exemple très simple. Un époux rentre chez lui à la maison. Il a peut-être une journée très difficile et peut-être que lui a besoin au moment où il rentre de se poser dix minutes, de boire quelque chose, de se détendre parce qu'il est dans son stress. Mais au fond, il n'ose peut-être pas dire à son épouse « Chéri, si ça ne te dérange pas, je vais me poser, je vais prendre quelque chose à boire, je me mets tranquillement dans le salon, je te rejoins dans un quart d'heure. » Pourquoi ? Parce qu'il sait que son épouse l'attend, que les enfants l'attendent. Et donc, il a un réel besoin mais il n'ose peut-être pas l'exprimer. Dans l'autre sens, un mari rentre chez lui à la maison. Son épouse est déjà là, elle s'occupe des enfants. Elle aurait peut-être besoin quand il rentre de lui dire « Tu sais mon chéri, ça me fait plaisir que tu sois là, est-ce que tu peux t'occuper un instant des enfants ? J'ai envie de me poser et de me reposer quelques minutes dans la chambre. » Peut-être qu'elle en a besoin mais qu'elle n'ose pas lui dire. À l'image du pauvre qui a honte, qui se sent mal de dire « J'ai faim, pouvez-vous me donner à manger ? » Alors la Torah ici à travers l'enseignement de Rabbeinu Yonah est en train de nous donner une leçon fondamentale. Soyons force de proposition. Quand les invités arrivent à la maison, vous voulez prendre quelque chose à boire, je vous en prie, servez-vous. Quand mon conjoint rentre à la maison, être capable de lui dire « Bonsoir, tu as peut-être envie de te poser, tu as peut-être envie de te reposer avec plaisir. » Notre conjoint nous dira peut-être non. Mais le fait qu'on le lui ait proposé un jour fait que le jour où il en aura besoin, il se sentira capable de me le dire. Vous savez, c'est comme dans tout. Quand vous avez proposé quelque chose à quelqu'un, même si cette personne au moment où vous lui avez proposé, n'en avait pas besoin, mais vous lui avez la porte, vous lui avez, pardonnez-moi, ouvert la porte à la possibilité de le demander par la suite. Un mari qui dit à son époux et à son épouse en rentrant à la maison, ma chérie, tu n'as pas envie d'aller te reposer un petit peu dans la chambre, tu as l'air d'être fatigué, je vais m'occuper des enfants. Sa femme va peut-être lui dire non, c'est très gentil. Mais là, il lui a ouvert une porte et peut-être qu'un jour quand il rentrera à la maison, sa femme lui dira écoute, ça tombe bien que tu sois déjà rentré parce que je suis très fatigué, je vais aller me reposer quelques instants parce que son mari lui a ouvert la porte, parce que cette femme lui a ouvert la porte. Créer chez l'autre la possibilité d'exprimer un besoin qu'il n'arrive peut-être pas à dire parce qu'il se sent honteux, mais qui au fond est bien réel. Voilà ici une leçon que l'on peut apprendre aussi bien sur ce que l'on appellerait ces invités classiques. est de force de proposition. Vous voulez vous servir avec plaisir ? Si vous voulez prendre un livre avec joie, que sais-je ? Sentez-vous à votre aise ? Je vous propose avant que vous n'ayez besoin de demander, mais surtout, surtout, surtout dans l'univers des invités de notre quotidien. Combien de choses nous aimerions demander à notre conjoint, mais nous n'osons pas, non pas parce que l'on en a peur, mais parce qu'on pense que ce n'est peut-être pas très légitime, parce qu'on pense qu'au fond ça ne se fait pas, parce qu'on ne se voit pas dire à notre mari alors qu'il vient de rentrer « Peux-tu t'occuper des enfants ? » On ne voit pas dire à son épouse alors qu'on vient de rentrer « Je voudrais me reposer » parce que tout simplement, quand même, il ne faut pas exagérer, mais c'est peut-être un besoin réel. Et ce besoin réel, eh bien, à l'autre de l'imaginer, à l'autre de réfléchir, à moi de réfléchir, quel pourrait être le besoin de ce tiers et à ce moment-là lui proposer de le vivre car même, et je réinsiste là-dessus, même si aujourd'hui il n'en a pas besoin, je lui ai ouvert la porte. Vous avez aussi dans la vie des personnes que vous connaissez à qui vous dites « Écoute, si tu as besoin de soi, avec plaisir, t'as besoin de ma voiture, avec plaisir, t'as besoin d'un tel coup de main, avec plaisir, t'as besoin que j'intervienne, avec plaisir, t'as besoin de ceci, t'as besoin de ceci, au fait, si tu as besoin, je peux aller te chercher, je ne suis pas très loin de supermarché. » La personne me dit « Non, c'est adorable ! » Mais elle se dira un jour « Tiens, ça tombe bien, justement, il m'avait proposé l'autre jour. Au fait, l'autre jour, tu m'avais dit, bien justement, là, ça m'intéresserait. » Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire de manière extrêmement concrète. Ouvrir les portes, ouvrir à l'autre la possibilité de pouvoir nous demander parce que nous lui avons proposé aujourd'hui de lui donner ce qu'il n'a peut-être pas besoin maintenant, mais ce dont il aura besoin un jour. Voilà donc ici deux notions que nous avons essayé de continuer à développer dans l'univers de Hachnasat-Torhim. Ce n'est pas terminé. On continuera Bezra Tachem dimanche. Ces deux notions-là, c'est cette notion de « Yachnisam le béto », de faire rentrer, d'accueillir ce mouvement vers l'autre, sévère panimia faute, un visage ouvert et surtout pour nos invités du quotidien, ils sont au moins comme les autres invités, assez difficiles, rappelons-nous, de la théorie de la marchande de chaussures. Oui, j'ai de bonnes raisons de ne pas sourire peut-être, mais comme mon but c'est que ça se passe bien, alors je me dépasse et je souris et j'accueille avec gentillesse, quitte à ce que dans un second temps on exprime à l'autre sa difficulté. Troisième partie, être force de proposition, comme le « Chafet Sraïm ». Je commence d'abord par faire qu'il douche, tu as peut-être faim, tu n'oses pas demander. Mon mari, tu as peut-être besoin d'un moment de repos, mais tu n'oses pas le demander. Ma femme, tu as peut-être besoin d'un moment de repos, mais tu n'oses pas le demander. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu penses que c'est peut-être pas très légitime, parce que c'est peut-être pas très normal, non pas parce que la relation ne va pas, mais parce que c'est comme ça. Eh bien, je te le propose, car même si tu me dis non, je t'ai ouvert la porte à pouvoir exprimer ta demande par la suite. Voilà des choses extrêmement concrètes que l'on peut mettre en place dans l'univers de l'apprentissage à savoir accueillir les invités, aussi bien comme on l'a vu dans l'univers des invités extérieurs que dans les invités de notre quotidien qui sont nos conjoints respectifs et nos enfants et ceux qui font partie de notre univers proche. Sachons le mettre en place de manière extrêmement concrète. Je nous souhaite une excellente après-midi, un très très beau Shabbat, que nous n'ayons que des très très bonnes nouvelles. Faisons en telle sorte que ce Shabbat soit un Shabbat beau, que ça soit un Shabbat qui, même si on n'a pas trop l'habitude de le faire, eh bien, on va essayer de le faire, on va essayer de rajouter des choses. Hachem attend de nous que nous soyons capables de lui montrer ô combien nous avons envie de profiter des situations que nous vivons pour pouvoir encore grandir spirituellement, nous dépasser, ne restons pas figés dans nos habitudes, mais au contraire, évoluons, grandissons et que nous n'ayons que des très très bonnes nouvelles les uns des autres. Bezrat Hachem, à 14h, un cours spécial sur Shabbat et nous nous retrouvons avec l'aide d'Akkadosh Baruch Hu dimanche matin pour la suite de ces cours. Plein plein de bonnes choses à tout le monde et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.